Et bien bonjour et bienvenue chez Loïc et Julien. Moi c'est Julien et je suis avec Anne aujourd'hui. Ça va Anne ? Ça va. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? De la digitalisation sous ARGIS et comment bien faire sa digitalisation sous ARGIS. Donc la digitalisation ça consiste à transformer en fait un document au format raster en un document au format vecteur. Ok. Il y a trois formes de format vecteur, le point, le ligne et le polygone. Et aujourd'hui on vous montre avec le polygone qui est le plus rigolo. Ok. Alors on va rigoler. Donc là on a le raster qui a l'écran. Donc des données qui proviennent du BRGM c'est ça ? Oui, du serveur géologique en fait du BRGM qu'on peut connecter directement dans ARGIS et il y a un tuto qui existe. Ou qui existera. Oui, qui existe déjà quelque part. D'accord. Ah oui. Et nous on fera peut-être le nôtre un jour. Oui bien mieux. Dans deux jours il paraît ça. C'est étonnant c'est. Ouais il paraît. C'était Loïc. C'était Loïc. Donc en fait là on est sous ArcMap et on a déjà en fait on s'est déjà connecté au serveur du BRGM dans la zone qu'on voulait précisément pour vous faire le tuto ce matin. Et quand vous voulez digitaliser en fait il faut pouvoir digitaliser dans un fichier fichier vecteur. Et ce fichier vecteur doit être importé dans ArcMap. Donc on importe, nous on va la digitaliser. Alors on montre bien la manip peut-être sur quoi tu as cliqué. Vous cliquez en fait sur ajouter des données. Voilà. Ici et nous on va digitaliser dans une classe d'entités qui s'appelle formation géologique. On ajoute ce fichier. En fait là-dedans on va avoir des tables. Voilà. On va obtenir des données qui sont les points. Les polygones. Les polygones qu'on va créer. Ouais. On va digitaliser. Donc là dans la table des matières sous ArcMap on peut faire un clic droit sur formation géologique et ouvrir la table attributaire. Et on voit que pour l'instant on a donc bien tous les champs de nos tables attributaires mais qu'on n'a aucune entité dans cette table parce qu'on n'a encore rien digitalisé. Elle est sans données actuellement. Et les champs tu les apparamétras à l'avance ? Oui. J'ai fait tous les champs à l'avance au moment de ma création de ma table. Peut-être montrer le bouton qui permet d'ajouter un champ. Ouais il sera dans un autre tuto ça. Ah ok. Bon très bien. D'accord. Le tuto qui a été annoncé. Un jour gros. Un tuto prochain. Ok. Alors l'intérêt en fait c'est vraiment d'ouvrir la table attributaire au moment de la digitalisation et de la mettre en petit à l'écran parce qu'à chaque fois qu'on va faire un polygone, on va intégrer en fait l'information qu'on veut, l'attribut qu'on veut dans la table attributaire. Ok. Donc pour là du coup on a bien le format raster de support, on a bien un autre fichier dans lequel on veut digitaliser et pour pouvoir commencer la digitalisation il faut avoir accès en fait à la barre d'outils édition. Alors si jamais votre barre d'outils éditeur n'est pas présente dans ArcMap, par exemple là maintenant on ne l'a plus, vous faites un clic droit dans la zone au-dessus de la zone de visualisation et vous allez chercher la barre d'outils éditeur. Ok. La barre d'outils apparaît, vous la faites glisser. Et bien s'intégrer dans le menu. Voilà. Très bien. Donc vous cliquez sur éditeur, ouvrir une session de mise à jour. C'est l'étape indispensable pour faire n'importe quelle modification dans la table. Vous voyez que du coup il y a une première ligne vide qui s'est créée, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour qu'on fasse quelque chose dedans et surtout le champ qui est modifiable, qui est le champ indice, en fait son entête s'est mis en fond blanc. Oui. Donc ça veut bien dire que notre table est éditable, donc on peut commencer la digitalisation. Et bien allons-y. Alors là en fait, comme on a testé avant, Polygon Automatique est activé. Mais vous, quand vous allez vous commencer une session d'édition, par défaut en fait l'outil qui va se mettre, c'est l'outil Créer une nouvelle entité. Donc on va vous montrer pourquoi il ne faut pas utiliser ça et pourquoi il faut utiliser Polygon Automatique. C'est ça. Et donc pour savoir pourquoi il ne faut pas l'utiliser, on va l'utiliser. Voilà. Vous montrer comment ce n'est pas bien. Donc pour vous montrer en fait, on va faire cette première formation FX. Alors moi je fais rapidement, donc ça ne sera pas super bien repris. C'est juste pour vous montrer comment faire. Donc on fait cette première formation FX. Donc je reprends l'indice qui était sur la carte géologique. Alors à noter au niveau manip, c'est double clic pour fermer Polygon. Oui. Un simple clic pour faire n'importe quel point et un double clic pour le fermer. Sur Créer une nouvelle entité, vous voyez que j'ai un trait qui est toujours connecté entre le point que je vais faire et le premier point du polygone. Donc là, ça veut dire qu'à tout moment, si tu fais un double clic, ça va te fermer le polygone ? Voilà, ça va fermer en allant en ligne droite entre le point et le premier point du premier sommet. C'est ça. Là, maintenant, j'estime que ma digitalisation est finie. Donc je me positionne ici, je fais un double clic et mon polygone est fini. Et donc là, on tape C6 et on va voir le problème. Voilà. Le problème, c'est que vous voyez que là, quand j'ai fait ma formation C6, ça fait un aplat sur l'ensemble de la formation. Or, dessous, si je fais bouger ma forme, dessous, on fera en compte qu'il y a du FX. Donc ça, techniquement, ce n'est pas possible. Normalement, on n'a qu'une information de surface. Donc sur Créer une nouvelle entité, vous avez une superposition de vos informations. Donc quelque chose de pas génial. C'est mal. Voilà. Donc du coup, on sélectionne les deux dans la table attributaire en se mettant vraiment tout à fait à gauche de la table au début des lignes. Et vous cliquez sur Supprimer. Donc clique droit, Supprimer les enregistrements sélectionnés. Du coup, on n'a plus rien. Ok. Et donc, on va recommencer avec cette fois-ci la bonne manip. La bonne manip, le polygone automatique. Avant de pouvoir utiliser le polygone automatique, on va activer l'outil Capture. L'outil Capture, en fait, permet d'aimanter soit vos sommets, soit vos contours, soit vos extrémités. Et trois à la fois aussi. Et vous accrochez, en fait, les sommets et accrochez les tronçons. Donc ça, il faut le paramétrer une bonne fois pour toutes. Ouais. Voilà. Vous cliquez là-dessus. Donc, en fait, on capture la couche sur laquelle on fait la digitisation, à savoir aujourd'hui, Formation géologique. Une fois qu'on a paramétré ça, on ferme. Et on peut recommencer la digitisation, donc, avec Polygone automatique. Donc, je refais ma petite forme. Là, vous voyez que j'ai absolument pas le trait qui me suit. Il n'y a pas de connexion entre le point, futur point et le premier sommet. Ça veut dire que là, pour fermer ton polygone, tu es obligé de rejoindre le point initial. Voilà. Je suis obligé de revenir au point initial. Et, en fait, si vous passez à côté du point initial, vous voyez que votre futur point est capté, en fait, par le premier sommet. Il est aimanté, en fait. Voilà. Exactement. Donc, je fais un double-clic. Là, mon polygone est fermé. Je re-rendre. Fx. Pour l'instant, on a la même chose que tout à l'heure. Je recommence mon C6 de tout à l'heure. Je le fais rapidement. Voilà. Je reviens à mon premier sommet pour pouvoir m'être monté. Ok. Je fais un double-clic. Et là, vous voyez que, en fantôme, apparaît la limite. Fx. Ouais. Et si je prends, ici, l'outil de mise à jour, que je sélectionne, en fait, mon polygone C6, que je le fais bouger, on voit bien qu'il y a le trou qui a repris, en fait, la forme. Oui, ça a bien exclu la première zone. Voilà. Donc, du coup, les deux limites sont identiques. En fait, c'est la même limite. Ok. Donc, hop, un petit coup de CTRL-Z pour que ça revienne au même endroit. Oui. Donc, ça, en fait, c'est pour reprendre une forme intégrée dans... Dans une autre. Merci. Ok. Maintenant, si on veut faire celle-là, qui est donc la C6J, on peut commencer en se mettant sur le sommet de la C6I. Ouais. Et donc, là, à nouveau, on a l'aimant qui... Ouais. Toujours. Tant qu'on ne change pas les outils de capture, on aura toujours l'outil aimanté. Et là, en fait, je reviens prendre... Un point de la zone C6. Ouais. N'importe quel sommet. Et ça va venir... N'importe quel sommet. Et en fait, là, je voudrais qu'il reprenne automatiquement, en fait, la limite du C6I. Oui. Quand je double-clic sur ce sommet-là... Et bien, il le fait tout seul. Il le fait tout seul. Voilà. Et du coup, je peux lui dire que c'est le C6J pour celui-là. Et donc, du coup, l'information est intégrée automatiquement. Donc, ça, c'est pas mal. Il se resserre des sommets qu'on a déjà tracés et que tu n'as pas besoin de les refaire. Ouais. Alors, une chose à savoir quand on fait la digitalisation, tout enregistrer régulièrement. Donc, vous faites éditeur, enregistrer la mise à jour. Et vous faites ça très régulièrement pour éviter de perdre votre digitalisation. Donc, ça, c'est le petit conseil du jour et qui est valable pour n'importe quel logiciel, en fait. Oui. Donc, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Et... Maintenant, en fait, on va vous montrer ce qui se passe et comment rattraper le tir quand vous ne commencez pas la digitalisation par un sommet déjà existant. Par exemple, je vais faire la formation C. et je décide de commencer comme ça. Donc, là, je vais assez rapidement pour vous montrer la technique. Et là, en fait, si j'active le polygone automatique, il ne va rien se passer parce que Argis ne saura pas comment se reconnecter avec et par où il doit repasser pour se reconnecter au premier sommet. Oui. Donc, du coup, vous vous aimantez au C6I qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous lui dites, en fait, j'ai mal travaillé et je voudrais reprendre les limites à la fois de ce polygone-là et de ce polygone-là. Oui. Donc, toujours avec l'outil mise à jour, la touche majuscule de votre clavier pour pouvoir sélectionner plusieurs polygones en même temps. Oui, mise à jour, c'est de la sélection, en fait. Oui. Et en fait, là, à la place de l'outil construction, vous allez chercher l'outil traçage. Vous vous repositionnez sur votre dernier sommet créé qui est de couleur rouge à l'écran. Oui. On clique. Voilà. Vous faites un simple clic. Et ensuite, là, je bouge la souris, mais je n'ai pas du tout cliqué sur aucun bouton. Je suis juste la limite des polygones déjà existants. Et vous voyez qu'il y a un petit trait noir qui se crée ou qui s'enlève suivant comment je bouge ma souris. Et là, en fait, il est tout simplement en train de poursuivre le tracé. Voilà. Qui existe déjà. Donc, là, je dis, en fait, je veux m'arrêter là. Je fais un simple clic. Je récupère, en fait, le tracé qui existait déjà. Et là, je lui dis, je veux continuer ma forme sans reprendre de limite qui existe déjà. Je reprends l'outil construction et je vais fermer ma construction. Excellent. Donc, je reviens à mon premier sommet. Double clic. Et donc, ça a bien marché. Et ça, c'est l'indice C. Ok. D'accord. Maintenant, comme la formation C se continue quand même aussi à l'est. On va compléter. Voilà. Je peux continuer ma formation. Donc là, je ne fais pas deux fois la même erreur. Je recommence bien à partir d'un sommet. Et puis là, c'est juste pour vous montrer, en fait, comment combiner deux formes qui ont le même indice. Donc, je ne vais pas très loin. Je reviens sur mon point de ma formation déjà faite avant. Ok. Donc, on ferme le polygone. Voilà. Et donc là, en fait, sur la zone C, elle est partagée entre deux polygones. Voilà. En fait, du coup, ce polygone-là, c'est la même formation que ce polygone-là. Et donc, j'aimerais lui dire, écoute, ce n'en est qu'un seul puisqu'ils sont jointifs et c'est la même formation, ce n'en est qu'un seul. On voudrait les fusionner, quoi. Voilà. En fait, là, on voit qu'on a deux lignes différentes. Ouais. On a deux enregistrements sélectionnés ici. Voilà. On a un dont l'indice est renseigné et un autre dont l'indice n'est pas renseigné. Et à partir de là, vous faites éditeur combiné. Et du coup, lui, il vous propose deux polygones. Votre polygone formation géologique C, qui est bien celui qui est à l'ouest. Et votre formation géologique, qu'il appelle 16, mais en fait, qui n'a pas d'indice, c'est celui qui est à l'est. Et vous lui dites qu'en fait, vous voulez combiner à partir des valeurs du champ de formation géologique C. Ouais, vous mettez celui-ci puisqu'on a renseigné le nom. D'accord, ouais. Et vous faites OK. Et du coup, ça devient une seule entité. Et dans votre table, vous voyez bien qu'il n'y a plus qu'un enregistrement sélectionné. Parfait. Donc, on a fini notre combinaison. Et on va enregistrer les mises à jour qu'on vient de faire. Bien entendu. C'est assez impératif. Et ensuite, on va quitter la session de mise à jour. Et ça, c'est impératif, en fait, de quitter la session de mise à jour. Parce que quand vous êtes en session de mise à jour, ArcGIS refuse de faire énormément de manip. Et surtout, quand vous êtes en session de mise à jour, si par mégarde, vous sélectionnez un polygone et vous le déplacez, il sera réellement déplacé. Donc, il faut absolument quitter la session de mise à jour quand vous avez fini votre digitalisation. Ok. Et bien, merci Anne d'être venue pour ce tuto. Oui. On se dit à bientôt. On espère que ça vous a été utile. Et puis, à bientôt. A bientôt. Ciao.